Salut mes petits courbeaux, on se retrouve enfin après deux mois d'absence un peu plus pour un nouvel épisode de A Qu'on Joue Donc aujourd'hui ce sera consacré à un jeu en japonais qui s'appelle Battle Spirit Si ça vous intéresse vous pouvez regarder, j'ai fait un petit unboxing il n'y a pas longtemps Donc il y a, et sur cet anime, vous avez comme pour ce jeu de cartes comme beaucoup d'autres Vous avez un dessin animé qui est dessus Donc ce jeu est édité par Bandai Si je ne me plante pas, oui c'est ça, par Bandai Et donc on va regarder un peu ensemble les règles un peu comme d'habitude Avec tout d'abord les cartes, puis le terrain que vous avez déjà sous les yeux Et nous terminons par un peu comment se déroule une partie Voilà Donc au niveau des cartes, voici un peu comment elles se présentent Donc vous avez la carte en général Donc là je vous montre une carte en japonais Mais je vous rassure, c'est pas comme ça Enfin, pour un certain confort dans la partie en fait On a des traductions anglaises qui sont sur internet Suite après, bon là c'est moi qui ai mis du coup sur la carte Imprimé, ça peut rendre plus ou moins bien en fonction de la carte Donc qu'est-ce qu'il y a sur cette carte Donc il y a le coût de la carte Donc les cartes vont se payer avec ce petit cristaux bleu qu'on appelle des corps Je reviendrai dessus à la fin de cette section Donc voilà, il y a le coût ici La réduction Donc la réduction c'est, par exemple ici vous avez deux rouges et deux blancs Donc par exemple si je prends cette carte Ici vous avez un petit cristaux vert Donc c'est ce qu'il veut vous montrer pour la réduction Donc en l'occurrence ici le cristaux vert ne marcherait pas sur celle-ci Et c'est juste pour vous expliquer le principe des cristaux En fait toutes les cartes que vous aurez sur le terrain Certaines ont des cristaux, vous voyez que celle-ci en a pas Mais ça vous permettra notamment de réduire le coût en fonction des créatures que vous aurez sur le terrain Ou des nexus Je reviendrai sur ce qu'il y a un nexus après Donc vous avez ensuite le nom de la carte ici Vous avez le type normalement qui doit être ici ou de ce côté-là Je ne sais plus Donc vous avez ensuite, vos monstres vont avoir des niveaux Par exemple ici si vous avez un corps dessus Parce qu'il faudra mettre un corps en plus sur chaque carte En plus d'en enlever pour le coup Donc voilà Et donc vous serez niveau 1 Vous aurez donc 3000 de points de combat, de battle point Et donc vous aurez par exemple ici cette carte a un effet niveau 1 Donc voilà Donc comme vous pouvez le constater je suis un peu malade J'ai un peu le dépris mais c'est pas grave Donc ensuite on va revenir Donc je vais vous présenter les différents types de cartes Donc au niveau des cartes nous avons donc les esprits, les spirites Donc ça va être des monstres, on va le voir avec Parce qu'ils ont des puissances d'attaque qui sont notées sur le côté Donc là par exemple je prends Sengoku Gurendaragon Qui est la une des cartes principales au début de la saison De Battle Spirit Burning Soul Donc la dernière série en date Comme beaucoup d'autres séries Vous avez je ne sais pas combien de séries, de dérivés De séries, de saisons Et donc celle-ci Et d'après ce que je n'ai entendu pas dire La mieux réussie graphiquement Enfin Ça revient à des graphiques un peu normaux De l'animation japonaise Donc voilà Donc pour les esprits Vous allez avoir donc son nom Vous allez avoir Côté donc ses puissances Le nombre de corps qu'elle devra avoir dessus Pour avoir Tel niveau Et ses effets si elle en a Voilà donc il y a également Ici par exemple Sengoku Gurendaragon Et Tanwa Daragon Où ça pourrait être n'importe quoi Daragon, je sais pas Ancien, Dragon Enfin bref c'est son type Et il y a certaines cartes qui vont jouer là dessus Donc voilà Donc nous avons les esprits Mais nous avons également Tout ce qui va être spell Magie Et magie Donc Ici par exemple J'ai pris celui-ci Parmi tant d'autres Donc vous allez avoir Des effets Plus ou moins Donc là par exemple Flash Ça va être un Au bout d'un Ça va vous permettre de la jouer Depuis votre main Ou Directement Voilà En payant le coup Hop Et vous la jouer depuis votre main Son effet s'active C'est un peu comme Les magies rapides Dans Yugi Où il me semble Qu'on peut jouer depuis sa main Mais je suis pas Bref Celle-ci en tout cas Vous pouvez la jouer depuis votre main Puisque vous avez pas sur le terrain On verra tout à l'heure De zone piège Magie Voilà Donc vous avez les Bien sûr il y a d'autres types de spells Mais c'est celui que j'avais sous la main Pour vous montrer Ensuite vous avez les Nexus Donc les Nexus ce sont un peu des cartes terrain Vous pouvez en avoir autant que vous voulez Dans la limite où Le max par deck C'est 3 3 cartes du même exemplaire Je crois Dans un deck de 50 cartes Donc le Nexus Une fois que vous avez payé son coût au dessus Vous avez donc Il est automatiquement au niveau 1 Il n'y a pas besoin de mettre de De cordes dessus Et du coup Voilà Il a déjà un effet au niveau 1 Et généralement il a qu'à Un ou 2 Plusieurs effets Qui montent de niveau Voilà Une des dernières catégories Que je peux vous montrer C'est la catégorie Burst Donc ce sont des cartes Qui se placent dans une zone particulière Et dont l'effet s'active Uniquement Quand certaines conditions sont replient Par exemple pour celui-ci Il faut que La vie du joueur diminue Voilà On verra tout à l'heure Donc il y a une zone Burst Avec des points de vie Vous voyez des points de vie ici Dès que vous perdez un point de vie Tac Vous pouvez activer cette carte Voilà Au niveau des cartes On a fait à peu près le tour Bon là vous avez vu essentiellement Des cartes rouges Les Bursts sont un color en fait Puisque Elles peuvent être jouées Dans n'importe quel deck Mais sinon vous avez Donc Carte rouge Carte bleue Non ça c'est violet Pardon Violet Et Blanche Et également Vert et bleu Donc après Ca dépend Par exemple le rouge Ca va être essentiellement Des dragons Des dinosaures Avec un but de destruction Le violet Ca va faire revenir Certaines cartes Par des effets Depuis l'espèce de cimetière Les blanches Ca va être l'immunité Contre certains types Les vertes Ca va être de faire venir Les corps D'un peu partout En faire du void Directement D'utiliser des ressources Qu'on a pas normalement Et de se booster comme ça Et les bleus Ca va être la destruction de deck Donc L'adversaire devra se meuler Son deck Donc j'avais dit Que je gardais A la fin de cette partie Une petite spécialité Sur les corps Donc c'est ce qui va vous servir A payer les coûts Et à poser sur un monstre Par exemple Pour qu'il continue d'exister Si un monstre N'a plus son corps S'il n'a plus de corps dessus Il peut Il est détruit Sachant que vous pouvez utiliser Les corps qui sont sur les monstres Pour payer des coûts Par exemple Pour un spell Donc voilà La dernière saison De Battle Spirit Burning Soul A instauré Un nouveau type de corps Qui est C'est La Soul Core Donc Il va y avoir Certaines cartes Qui vont avoir Des effets bien particuliers Si la Soul Core Est présente sur eux Donc la Soul Core Va servir A vraiment apporter Une nouvelle mécanique Au jeu Avec des activations De burst Ou des invocations spéciales En se débarrassant De la Soul Core Donc voilà Donc je pense Avoir faire un petit peu Le tour Sur tout ce qui est Des cartes Et machin Et on va donc Passer au terrain Passons donc au terrain Le terrain Est donc Constitué Pardon Bah du terrain A proprement dit Du champ de bataille Donc vous pourrez poser Vos esprits Ainsi que Du coup Quand vous jouerez Vos nexus Qui seront placés Plutôt en bas Et les esprits Plutôt vers la partie supérieure Donc vous avez Également La zone de deck Comme dans Beaucoup de jeux Dans tous les jeux de cartes Ici C'est ce qui correspond Au cimetière En fait On a une grande zone De trash Donc si je vous Je suis un peu plus de place Parce que là Je suis un peu Si ça veut bien faire Également La mise au point Voilà Donc vous avez Une grande zone De trash Une pour les cartes Et une pour les corps Que vous aurez utilisés En effet Vous avez Ici Hop là On ne voyez pas Ici Une zone de réserve Donc c'est là Pardon Que vous posez Tous les corps Que vous n'avez pas utilisé Durant le tour Ensuite vous avez Votre zone de point de vie Donc là Vous avez 5 points de vie A vous de vous débrouiller Pour les garder Une fois que vous n'en avez plus Vous avez perdu la partie Et ensuite La zone de burst Donc la zone Où vous posez Les cartes de burst Alors il existe Une zone En dehors du terrain Donc Hop là Ça s'appelle Le void Notamment Pour tout ce qui est corps Donc Vu que les corps Se perdent Assez facilement Le plus simple C'est de les mettre Dans une boîte Par exemple Une boîte à lunettes Ou quoi que ce soit Il n'y a pas Il n'y a pas besoin De faire plus Donc voilà Vous avez Normalement Moi j'avais Dans le deck Donc la boîte Que vous avez pu voir Dans l'unboxing Il y avait 2 decks Donc on a Tout en double exemplaire Donc les 15 corps Normaux Et Donc au total On en a 30 Et 2 sous le corps Voilà Au niveau Du terrain Un petit peu plus Complexe Un petit peu Plus complexe Que Que les autres Voilà Je veux peut être Si vous précisez Que les points de vie Sont En fait Des corps Donc là Normalement Il y en a 5 Et qu'une fois Que vous avez Perdu un point de vie Le corps Qui Vous servait de point de vie Part en réserve Donc à chaque fois Que vous perdez Des points de vie Tac Ça devient de la ressource Pour plus tard Au début De chaque tour Ou presque Vous avez La core step Qui va être Consistée à Ajouter depuis le void Un corps Dans la réserve Donc on va voir ça Donc tout de suite Dans comment Se déroule une partie Donc on se retrouve Pour Pour voir un peu Comment se déroule une partie Donc Au départ Donc bien sûr Vous aurez Donc vous aurez Vos 5 points de vie Pour la partie Donc matérialisés Par les corps Ensuite Vous aurez 4 corps De base Dont un seul corps Et vous avez Votre deck De 40 cartes J'ai dit Des conneries Tout à l'heure Je sais plus compter C'est pas grave Donc Au début de la partie Vous piochez 4 cartes Vous n'avez pas le droit A un mulligan Donc vous n'avez pas le droit D'envoyer une carte C'est aussi simple que ça Et donc La partie peut commencer Donc Normalement Au début du tour Il y a la core step Donc on prend un corps Depuis le void Et on le met Dans sa réserve Euh pas Pardon Voilà Un corps Et on le met dans sa réserve Or le premier joueur Ne pas le droit De corps Enfin de S'ajouter un corps Par contre Il peut passer directement A la step suivante La draw step Ensuite il y a La refresh step Donc ça Ça consiste à relever Ces monstres Et à prendre Tous les corps Qui sont dans la trash Pour les remettre Dans la réserve Donc Je sais pas Je vais commencer Donc Je vais payer Un coup de 1 Pour invoquer Ce monstre Musha Daryu Donc Hop là Coup de 1 Si j'avais déjà eu un monstre Avec un petit symbol en bas J'aurais pu Ne pas Ne pas payer Le coup Et du coup Tac Je lui mets un corps Dessus Pour qu'il existe Et donc Je termine là dessus Mon adversaire Ensuite Donc fait ce qu'il veut Tac Il a Il a Corps Donc corps step Draw step Refresh step Ensuite il a Vogue des trucs Et il peut m'attaquer Il peut m'attaquer Donc Il peut m'attaquer Et moi je peux choisir De bloquer Si je voulais bloquer J'ai un final Et l'or Or mon monstre là A eu Des BP Donc des battle points Qui sont de go A 3000 Donc s'il a un monstre Qui a une puissance supérieure A 3000 Mon monstre serait détruit Donc en l'occurrence Je décide de Voilà On va jouer Ça on va dire Qu'il m'attaque Je dis Take it from the life Donc Il m'enlève un point de vie Donc Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure Ils vont pas directement en réserve Mais en trash Tac De toute façon A la refresh step Ça partira dans la réserve Donc voilà Donc il termine son tour là dessus Et c'est donc à mon tour Donc Core step Je prends Tac Draw step Je pioche Refresh step Donc si mon monstre avait été incliné Je l'aurais repris Tac Ensuite Je vais invoquer pour rien Puisque j'ai déjà un monstre dessus Donc ça réduit de 1 J'invoque un deuxième Moucha Dariu Dariu Pop Et je vais décider Qu'est-ce que ça vaut mon coup Donc là ça me fait un coup de Pour un coup de 1 Puisqu'en fait Du coup ça fait 3 moins 2 J'invoquer Jinrai dragon Pop Et je vais le mettre Donc là dessus Et je vais lui mettre Le soul core Ce qui fait qu'il passe Directement au niveau supérieur En fait C'est quelque chose Qui est assez pratique Du coup Ce qui fait qu'il est Niveau 2 Donc il a une puissance De 4000 Il a un effet Que lorsqu'il attaque Il y a une 3000 BP Donc 3000 battle points Et quand il a le soul core Sur lui L'adversaire doit Doit bloquer Il est obligé de bloquer C'est la capacité True clash C'est une capacité Qu'on retrouve beaucoup Donc ici Dans le deck rouge Et du coup Ça oblige l'adversaire A bloquer Donc On va dire que J'attaque Donc j'active Sa capacité True clash Donc l'adversaire Doit bloquer Obligatoirement J'ai une puissance De 4000 Plus 3000 Donc 7000 BP Donc Admettons Qu'il doit bloquer Disons avec 3000 de puissance Et du coup Son monstre est détruit Ensuite Je vais attaquer Hop là Avec Moucha Daryu Vu qu'il avait que deux monstres Que l'autre a attaqué Il ne peut pas bloquer Et que l'autre a été détruit Parce qu'il était obligé De bloquer avec Donc je lui enlève Un point de vie Et je garde Mon dernier Moucha Daryu Voilà Je le laisse stand Comme ça Je peux Le garder Pour bloquer Au cas où Donc là dessus Je termine mon tour C'est à lui Donc Core Step Draw Step Refresh Step On va dire Qu'il m'attaque Avec un monstre A 3000 Donc s'il m'attaque Avec un monstre A 3000 Et que je décide De bloquer Ça fait 3000 Contre 3000 Les deux monstres Sont détruits Donc Pup Le corps va dans la trash Le même que le monstre Voilà Et puis disons Qu'il m'enlève Un point de vie Encore une fois Donc ça m'entoure Donc Core Step Donc je prends un corps Du Du Void Pour le mettre Dans ma réserve Draw Step Donc je pioche Refresh Step Donc je relève Mes unités Mes esprits Mes spirits Et je remets Ici Euh Chose que je peux faire Je vais poser un Burst Donc je paye pas le coût Par contre Je le paye pas tout de suite En tout cas Ouais c'est ça Donc Je vais poser Ça ici Et Je décide du coup De refaire l'effet De Je vais augmenter Du coup Dina et Dragon Qui passe au niveau 4 Logiquement Niveau 3 Plutôt Et Je laisse ça Comme ça Il me semble Ouais non Je le Vraiment je vais le laisser Comme ça Donc Je vais juste attaquer Donc avec Dina et Dragon Donc je suis à 4000 Plus 3000 Comme tout à l'heure Donc à 7000 Donc il est obligé de bloquer Et son monstre est détruit Ensuite Je décide de terminer mon tour Donc Pareil Il attaque Je décide de bloquer Son monstre à 3000 Du coup Hop Mouchadar Il décède aussi Et Il m'attaque Il me détruit Un point de vie Hop Il m'a détruit un point de vie Et je décide d'activer mon Burst Donc La condition d'activation De mon Burst C'est Après la réduction De ma vie Donc Voilà Ensuite Donc en bougeant Un corps Depuis Le Void Enfin En déplaçant Un corps Ouais oui Je déplace un corps De Void Vers ma vie Hop Je récupère Un point de vie Donc Je ne sais pas si ce que j'ai fait C'était bon J'ai dû faire une Je pense que Je devrais Non j'ai deux corps Non je devrais avoir deux corps Voilà Donc Voilà En payant du coup Le coût De cette carte Donc 4 Enfin En bougeant du coup Le corps là Dans le veuil Je peux activer l'effet En payant le coup Donc Je paye 4 4 corps Pour mettre fin A la battle phase De mon adversaire Voilà Une fois que l'effet A été utilisé Je peux m'en débarrasser Je ne sais pas Si j'ai dû faire J'ai dû faire une connerie Mais bon Je trouverai un lien Dans la description Pour regarder Un petit fight Sympa Réalisé par Date TCLG French Dude C'est sur Nancy Les gars qui sont de Nancy Et environ Et ils ont déjà commencé A faire des petits tournois Donc voilà Eux ils ont commencé A vraiment jouer Moi ça fait Ça fait à quoi Tout casser Un mois Même pas que je joue Et encore J'ai fait que 3 parties Peut-être pas avec ce deck là Donc voilà Je ne suis pas encore Tout à fait habitué Donc C'est à mon tour Donc Core Step Draw Step Refresh Step Hop là Et donc Main Step Alors ça aurait peut-être Bien que j'ai un Mexus en main Mais bon Je n'en ai pas Du coup On va peut-être Essayer de continuer Donc en payant le coup De 1 Puisque j'ai déjà un monstre Je peux invoquer Eux Optera J'ai 2 monstres Du coup En payant 2 Je vais pouvoir invoquer Musha Draco Oop Tac Qui a comme effet Quand il est invoqué Au niveau 1 2 ou 3 De révéler 4 cartes Du dessus de mon deck Et d'ajouter un spirit Qui a en famille War Dragon Oop Donc en l'occurrence Ici dans les cartes Que j'ai ici En War Dragon Donc là déjà War Lizard On oublie Parce que c'est un Rectil Beast Ça c'est un Nexus War Dragon Ça me laisse Shippu Dragon Et Murakumo Dragon Donc là Il a la capacité Shippu Dragon A la capacité Trouclage Comme Jinrai De la gun Et quand il combat Un ultimate Donc qui a un type De spirit Il y en a un autre C'est Brave Encore Il gagne 10 000 Bon en l'occurrence Là il n'y en a pas en face Donc ça ne m'intéresse Pas des masses Et ici Niveau 1 ou 2 Quand il attaque Si Enfin Quand l'attaque D'un de mes spirit Est bloqué Je peux piocher une carte En l'occurrence Avec l'effet Trouclage De Jinrai Dragon Ça sera forcément bloqué Donc ça me permettra De piocher une carte Ensuite Quand il est niveau 2 Mes esprits Enfin l'esprit Qui aura un soulcore Sur lui Gagnera 10 000 De BP Donc c'est plutôt Équivalent Donc je l'ajoute A ma main C'est ça Oui Hop Et je discarde Le reste Hop Donc vous voyez J'ai eu un spell Magic Donc c'est débat Je mets donc Voilà Ensuite J'ai 3 monstres Je peux payer Du coup Avec un coup de 2 Hop Et Avec du coup Dans le niveau 1 Murakumo Dragon Donc là On va dire Que je fonce dans le tas Et puis voilà Ça ira bien Donc Jinali Dragon A son effet Qui s'active encore A 7000 BP Avec un monstre Objet de bloquer Donc Quand l'attaque Est bloquée Par effet Du Murakumo Dragon Je draw Ensuite Avec Zoptera Je vais lui attaquer Ses points de vie Hop Avec Mouchadraco Aussi Et puis avec Enfin du coup Même Il avait même plus Ah bah non C'est quand il est niveau 2 Du coup Mouchadraco Et puis Murakumo Dragon Et puis je le Voilà Ses points de vie Sont à 0 Et donc J'ai gagné Donc les deux seuls moyens Je l'ai pas dit Mais les deux seuls moyens De gagner C'est que le deck adverse Tombe à 0 Comme la majorité Dans la majorité Les jeux de cartes Comme ça C'est ce qui fait La force du deck bleu De vider la carte Le deck de l'adversaire Pour lui faire Vite le faire atteindre Le 0 carte au deck Et le faire perdre Ou alors Comme le deck rouge C'est vraiment Bouriner la vie Et détruire les bloqueurs C'est vraiment La destruction Des spirit Et la destruction de vie Voilà Donc j'espère Que vous avez apprécié Cette petite vidéo Ce petit A quoi on joue Numéro 12 J'espère vous retrouver Très bientôt Normalement Je pense qu'au mois d'octobre Ou novembre Il devrait y avoir Un prochain A quoi on joue J'ai déjà la majorité Des cartes Pour le prochain A quoi on joue Prochain numéro Mais Il me manque encore Une petite partie Pour pouvoir vous préciser Un peu Et vous montrer Les règles Parce que Sans ces cartes là Ça m'embête Un petit peu De vous montrer Comment on joue Donc vous trouverez En lien Dans les vidéos Enfin dans le lien De la description De la vidéo Vous trouverez en lien Un lien vers la chaîne D'ATCG French Dudes Avec notamment Leur vidéo Je pense Je mettrai une ou deux vidéos De fight Et la vidéo De présentation des règles Qu'ils ont fait également Avec un petit fight Comme ça Pour présenter Et également L'unboxing De l'USD30 Que j'ai fait Donc qui comportait Les deux TD Plus les quelques cartes Pour améliorer son deck Donc voilà Là dessus Je vais vous laisser Et je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Et à la prochaine Ciao à plus